Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une partie de League of Legends. On joue Udyr, on est en jungle. On est sur un niveau de jeu platine, on est avec un GP, un Z, une Tristana, une Janna. Et on est contre Shen, Elise, Yasuo, Kaisa et Lux. Alors en termes de compos, on a 3 persos relativement fragiles en face. Ça pourrait être intéressant à voir. Je me pose en fait toujours la question, est-ce que je prends le smite bleu ou le rouge, en fonction de ce qu'il y a en face. Le jungler c'est Elise. Ouais je pense que le rouge sera intéressant quand même, il y a pas mal de DPS, on verra. On verra comment je suis dans la game. Contre Elise le matchup est pas trop compliqué avec Udyr, c'est pas quelque chose qui me pose particulièrement problème. Je vais regarder le niveau qu'elle a à Elise en face, ça pourrait être intéressant à voir. Hop. Et Elise elle est Gold 1. Ok, donc là on a un mélange de platte 4 et de Gold 1 dans la partie. Très bien. Très bien, très bien. Donc bon, je vais essayer de jouer sérieux, ça devrait bien se passer. Si la partie peut bien se lancer un jour éventuellement. On va regarder un peu les runes, conquérant, électrocution. Ok. Conquérant sur Yasuo, attaque soutenue sur Kaisa. Bon, rien de bien incroyable. Je continue à tester le build plutôt à base de mono-cibles. Donc pas de phoenix, pas de dégâts en zone. Full tigre vitesse d'attaque. On verra si c'est vraiment quelque chose que je trouve bien et si je persiste dans cette optique. Ou si au contraire, j'estime qu'il y a mieux. Donc ça, voilà, je suis encore en phase de redécouverte du jeu. Il y a encore des choses que je dois recalibrer. Notamment les runes que j'utilise régulièrement. mes builds, ce genre de choses. On va y aller safe. Je pense que là, on va courir en fait. Petit ward. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je vais à l'heure bleue ? Je pense que je vais faire ça. Peut-être le plus simple. Ou alors non, je vois qu'ils ne persistent pas dans leur invade. Donc je considère que ça va aller. Ils ont la vision ici ? Ouais. Je serai attentif à bien smite. On est sur une ward de qualité de la part de mon équipe. Ok, du coup, on a fait de la merde. J'aurais déjà dû être en train de le faire là. 390 le smite. Est-ce que je le mets ? Non, je considère que ça va aller. On verra si c'était risqué. Ça va. Je préfère le garder en fait pour le truc. Ça doit s'appeler le gromp, je crois. Hop. Bon, ça s'est bien passé. On avait de quoi s'inquiéter un peu là, mais... Ça va. Pour tous ceux qui me disent de kite avec Udyr, c'est compliqué en fait parce qu'il y a trop de vitesse d'attaque. Du coup, ça ne sert à rien. Hop. Enfin, ce n'est pas que ça ne sert à rien. C'est qu'en fait, on n'a pas vraiment le temps de bouger entre les autos parce qu'il y a trop d'attaque speed. Donc ce n'est pas évident. Non, j'essaie de bien intégrer cette mécanique, mais c'est pas vraiment adapté en fait au champion. Alors là, je ne sais pas trop ce qu'il veut, mais en fait avec la digge, je ne vais absolument rien gank du tout. Il va falloir un peu de regen. Hop. J'espère que j'ai encore mon raid, oui. Je vais juste vérifier qu'il n'y a personne dans le bush. Je suis mort. Oh putain. Horrible. Oh, bon ben on va prendre le rouge. Je voulais check pour justement que ça ne m'arrive pas. Et j'ai eu le timing vraiment horrible. Je n'ai pas pu mettre le smite pour me regen. J'ai juste pris le stun. Elle a eu tout pile de temps de me tuer. Je pouvais flash smite. Je survivais. Du coup, ça me met ultra mal. Elle est niveau 4. Elle m'a bien mis au fond. Ça va être très chaud pour moi là. Ça va vraiment être très chaud. On va essayer de rester dans la partie comme on peut, mais très compliqué. Du coup, je n'ai pas de level 4, donc pas de gank. Oh là là, je perds le bleu. Elle va avoir un free carapateur. Bon, c'est un peu dommage que ça se passe comme ça. Pourquoi je me fais ping, je ne sais pas. Enfin, je sais qu'il y a une élise. Ça, on l'a tous vu. Je voudrais bien venir top, mais je ne vais absolument rien faire. Donc, je n'ai pas de stun. Elle a pris le carapateur. Je suis fini. Je suis fini. Ben, écoutez, je ne sais pas trop ce que je peux faire. On va essayer de venir par là. En fait, même là, je ne sers à rien. Je vais passer sur la lane. Voilà, ce n'est pas que je veux faire le relou, mais il me fallait le level 4 en fait. Donc, j'ai pris un tout petit poil d'XP. J'espère qu'il ne m'en voudra pas. Et là, du coup, je n'ai pas de farm. Je n'ai rien. Je ne suis pas dans la partie. Ok, je peux prendre le carapateur. Ça, c'est une bonne chose. Est-ce qu'il se passe un truc sur la botline ? Ils sont beaucoup trop push pour que j'intervienne pour l'instant. Je peux peut-être venir sur le mid par contre. Ouais, ça, je peux. Allez, go. Non, mais si, si, là, on peut faire des trucs, là. Ok, je ne pensais pas qu'il allait se barrer aussi vite. Bon, il y avait de la bonne volonté. Du coup, c'était de la merde, mais il y avait de la bonne volonté. On lui avait fait lâcher le flash et l'ignite, mais je ne suis pas sûr que mon smacked était vraiment intéressant. Enfin, mon flash, en fait. J'aurais peut-être pu juste mettre un tout petit peu de pression. Peut-être qu'on lui aurait fait lâcher quelque chose. J'ai très très mal pris le long gauge, en fait. Un peu triste. Je vais essayer d'aller faire le dryck rapidement. Là, j'ai besoin de faire quelque chose qui me remet un peu dans la partie. Là, je vais back. Je vais back et je vais directement aller chercher le dryck en termes d'items. Je vais prendre les petites bottes. Je vais prendre une dague. Ah, mince, il me faut le brouilleur. Hop. Ce serait bien que j'ai de la vision sur Elise. 2-0. Où est-ce qu'elle peut être à ce moment ? Son raid, il repop bientôt, a priori. Ce n'est pas impossible qu'elle soit là, mais je pense qu'au niveau timing, ce sera juste bon. Si elle pouvait se montrer quelque part, là, ça m'arrangerait quand même beaucoup, je vous avouerai. Qu'est-ce qu'il se passe au mid, là ? Rien. Bon, allez, je tente. Je vais essayer d'y aller de manière très safe, en reculant bien. Je ne peux pas la tirer encore en poil, là. Ok, voilà. Suivez comme ça. Si ça ne passe pas, je suis prêt à back. Est-ce que ça décale sur moi ? Je pense que personne ne le soupçonne, en fait. Lui dire que ça peut faire les drags tellement vite. En général, ça surprend pas mal. Ok, super. Voilà, je suis à peu près de retour dans la partie. Je vais pouvoir venir éventuellement au mid, retenter quelque chose, puisqu'il n'y a plus de flash. Ah, c'est un Yasuo. Je ne pourrais jamais le choper. Ok, ça, je le fais. Je vais plutôt me concentrer sur le farm, la prise d'objectif. Et là, pour l'instant, comme il n'y a aucune lane qui push, je considère que ça ne sert à rien que je force la fight sur les lanes. Il faut qu'il fasse gaffe aux bots, quand même. Surtout que c'est possible que la Elise soit dans le coin de sa jungle, là. Ok, elle y est. Go, 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 là. Moi, je dis, on fight. Elle est passée où ? On a une disparition d'Elise. Elle a dû partir juste quand j'ai décalé la caméra. Je n'ai pas vu. Ok. Ils ont l'air de bien jouer aux bots. Je pense qu'ils vont bien gérer la situation. Je suis content d'avoir pu prendre le Drake. Ça me remet un peu dans la partie. Jusque là, c'était un peu dur pour moi. Ok, je pense qu'on a une Elise qui doit être par là. Là, je me suis décalé. Comment ça se fait que je me prends son truc ? Je suis sérieux, là ? Oh là là, je ne joue pas bien. Tout pris dans la gueule, quoi. Bon, heureusement que j'ai une team. Mais j'étais vraiment pas bon, là, sur le coup. Je vais essayer de me prendre peut-être le visage rapidement. Ou alors partir plus agressif et continuer à essayer de farmer pour revenir dans la partie. Je pense que je vais faire ça. Il faut que j'aille faire le gromp du coup que je n'ai pas eu... Oh, si ça se trouve, elle l'a pris. Bon, je vais plutôt aller vers la top lane. On verra ce qu'il se passe ensuite. Décidément, je ne suis pas très brillant. Là, sur mes débuts de partie, ce n'est pas terrible. La cage de la luxe, quoi. Moi, j'étais comme un pantin en plein dedans. Ce n'était pas dingue. Normalement, ça, je l'ai. Là, je ne pense pas qu'elle puisse être là, à ce timing. Je considère que je suis à peu près safe. Et là, peut-être le Yasuo. Je vais devoir venir m'en occuper. Je me demande si notre aide, il n'a pas un peu besoin d'aide. Alors là, malheureusement, je ne pourrais pas être là à temps. Quoique, je n'aurai peut-être plus, en fait. Je n'aurai peut-être plus. Je vais essayer d'aller juste récupérer l'élastite. Pourquoi une petite bac ? Il faut prendre l'élastite dans les cas-là. Il ne faut pas laisser le... Il ne s'est pas joué, ou non ? On ne va pas laisser de la gold partir dans la nature comme ça ? On va voir qu'elle est peut-être le gros... Mais il est con, ou quoi ? Je ne vais pas laisser le farm disparaître. Je ne comprends pas, là, pourquoi il me refait des reproches. Ça, c'est un truc que je... Je suis perdu. J'ai écrit n'importe comment, mais là, j'aimerais bien qu'on m'explique pourquoi il ne fallait pas que je prenne juste l'élastite. Genre le gros creep, 75 gold, il ne faut pas le laisser disparaître comme ça. Quel est le... Il faut qu'on m'explique. Peut-être qu'il y a un moment où j'ai pété un caster, là, à distance. Lui, j'aurais peut-être pu le laisser, ça aurait... Il ne l'aurait peut-être pas manqué, mais... Ok, go, go, go. C'était absolument pas le flash que je voulais faire. J'ai mis ce clic, je voulais juste re-lock ma caméra. Ça a lâché le flash. C'était absolument pas le but. Donc... Bon, petit souci mécanique, on va dire. Drake, dans pas longtemps. Ok, Elise, elle repart vers le mid. Ça me laisse juste... Il faut vraiment que je me remette au clair avec mes raccourcis. Je fais n'imp. Je vais juste prendre l'item jungler et revenir en speed vers le Drake. On a une botlane qui est bien solide. En fait, je voulais pas du tout flash tout à l'heure. Je suis Drake parce que j'ai perdu mon flash. Alors, on arrive vers le Drake et ce serait bien que je l'ai maintenant, en fait. Ça pourrait être vraiment utile. Bon, alors par contre, on a la L-stop, ce qui veut dire que c'est Free Drake. Ça, c'est pas mal. Je vais affiquer pas de ward. Allez, viens. Smythe à 570. Alors, je vois le mec qui me demande de l'aide de bots. Mais là, quand il y a un Drake, en fait, on fait le Drake. Ça, c'est un peu la base. Ils veulent pas fight, là, quand même. Ils sont sous la tour ennemie. Bon, cela dit, la tour, elle est bien amochée. Peut-être qu'il y a moyen de la tomber. Pourquoi ils demandent de l'aide tout le temps ? Là, je comprends pas. Ils veulent dive. Bon, j'y vais parce que sinon, je vais me faire engueuler. Pourquoi il part pas, mon stun ? J'ai pas mis le stun. Je l'ai mis beaucoup trop tard. Il aurait dû passer plus tôt. Bon, c'est toujours pas ça. 1-4, 1-2. Bon, heureusement qu'ils se font un peu éclatants face. Je pense que je vais me prendre, là, des Mercurys. Il y a quand même pas mal de contrôles et d'AP. Et même Kai'Sa, qui est leur ADC, met des dégâts magiques un peu. Donc, on va dire que c'est pas mal. Bon, heureusement, là, j'ai vraiment une team qui joue bien. On a un bon Z. Qui, malgré le fait qu'à part claquer les summoners de Yasuo assez tôt dans la partie, j'ai pas tellement aidé. Il faut juste que j'aille de présence sur la top lane. Le problème, c'est qu'il est toujours push, en fait. C'est pas que je veux pas l'aider. C'est qu'il m'en laisse rarement l'opportunité. Bon, déjà, j'ai pris les deux Drake. Ça, c'est pas mal. Ok, je vais aller faire les golems. Ensuite, je repasserai prendre le raid au passage. Bien joué, top. Faut que j'essaie d'être un peu plus agressif. Le problème, c'est que normalement, la Elise, je devrais être en train de... Sans cesse qu'on teste sa jungle et la 1v1, mais comme elle a pris trop d'avance sur moi... En fait, tout a commencé quand j'ai donné le kill ici. Enfin, j'ai donné le kill qu'elle a pris plutôt. Ça, ça m'a vraiment mis mal. Je vais essayer d'aller choper le carapateur éventuellement. Je pourrais presque faire le truc là. Yasuo. Oh là. Alors là, par contre, si je la chope... Ok, je m'expose trop, il savait où je suis. Dommage que j'ai pas encore un petit item qui me permettrait de gagner du déplacement. Ok, attention, au mid, là, je pourrais pas trop t'aider. Je vais faire le carapateur, ensuite revenir vers le Yasuo. Je commence à avoir des bons dégâts, là. Ok, y'a pas de ward. Allez, on le tombe. Là. Voilà. Je savais que je pourrais mettre le raid malgré l'auto. Mais c'est dingue que j'avance pas comme ça, là. Ah, ça rend fou. Ça rend vraiment fou. Bon, là, bravo GP. Mais j'avance pas, quoi. C'est ultra frustrant. Je fasse gaffe à la Elise, mais à la limite, c'est presque possible que je puisse la 1v1, là. Ah, j'aime bien faire des 1v1, mais quand les gens se mettent à courir, ça me saoule. Bon, vous me direz, ça fait partie du jeu, mais... Là-dessus, on est d'accord, mais... Très, j'aurais tellement dû prendre le smite glacé. J'ai au moins 2 kills que j'aurais pu avoir facilement et que j'ai pas eu à cause de ça. Je vais continuer à jungler, en fait. Je vais juste aller clean ma jungle. J'aurais pu avoir, ouais, facile 2 kills que j'ai pas eu à cause de ça. Ce qu'il va me falloir, c'est la lame du roi déchu. Déjà, le sabre vici, en fait, va faire une sacrée différence. Mais en fait, moi, j'étais habitué à jouer le dire avec des runes de déplacement à fond. Et maintenant, on peut plus mettre les runes comme ça, mais... A l'époque, c'était vraiment pas mal. Ok, là, ça fight, je suis pas là, c'est dommage. Mais bon, je pense qu'ils s'en sortent quand même pas trop mal. Parce que c'est le moment pour moi d'y revenir vers eux. 40 secondes avant le drake. Allez, je vais venir, on verra ce qu'on peut faire. J'ai pas envie de les laisser tout seuls. Ok, on va dire que si je me montre, je fais un peu de dissuasion. Je sais que la triste, elle est pas mal. Mais là, ça me paraît un peu dangereux quand même. On a plus notre tour au mid. Je pense que ma prise aux décisions n'était pas bonne. J'aurais mieux fait de back et de focus le drake. Ok, alors là, par contre, ils vont tous de l'autre côté. Donc, je sais pas pourquoi ils partent tous vers le top alors qu'il y a le drake qui pop, en fait. C'est bizarre leur timing, là. Je ne comprends pas. Même moi qui suis pas le pro des timings, je suis surpris. Ok, j'aurais dû préparer mon A plutôt, c'est pas grave. Ah, celui-là, je vais même pas le faire reculer. Je vais plutôt y aller ultra vite. Dommage que j'ai pas pu back pour acheter des items. Qu'est-ce que ça passe ? 680 le smite. Ok, ça passe. J'ai eu peur un peu de la Elise. Bien joué, ça. Ah bah. A l'aide ! Qu'est-ce qu'elle foutait là ? Je ne sais pas. Je vous avouerai que je m'attendais à la voir venir de sa jungle. Et là, elle a pop sur moi. Je n'étais pas prêt. Je n'étais vraiment pas prêt. Bon. Écoutez, ça arrive. Canal Z a pas l'air trop mauvais. Mais bon, il joue comme un Z, un peu... Un peu greedy. Parce que, bon, prendre un kill pour donner un kill et une assist, c'est rarement une bonne idée. Mais bon, c'est toujours mieux que de mourir tout seul comme moi. Bon, non, j'ai quand même fait du taf. J'ai pris 3 drags déjà. Et là, je vais commencer à pouvoir être utile avec mon sabre vissier. Genre là, si je peux arriver là-dessus, on les éclate. Bien joué, GP. La Elise, elle m'a un peu saoulé là, je vous avouerai. Je vais aller peut-être prendre la tour top. Je vais déjà aller prendre mes golems. J'ai vraiment besoin de farm là. Je suis trop en retard dans la partie. Et ensuite, je vais peut-être aller faire quelque chose au top. Encore une fois, sur des 1v1, je suis pas mal. Je peux faire beaucoup de choses, mais... Je me retrouve rarement sur du 1v1 frontal comme ça. Ah putain, le timing du raid, il est un peu dégueu là. J'allais dire éventuellement, on aurait pu faire le héros de la faille. Mais... Bah, c'est pas trop le moment. Ok, je pense que ce que je vais faire, ça va être juste clean ma jungle. Back. Acheter la lane du roi déchu. Revenir faire le raid. Et après, voir ce qu'il se passe. Ça peut peut-être être un plan. Ok, je pars dans cette idée. Peut-être que c'est pas un bon choix. Peut-être que c'est des builds de back. Mais bon, pour cet item, quand même, ça fait une sacrée différence. Encore une fois, j'aimerais être plus présent. Là, j'ai tous mes semenants de dispo. Là, ils sont un peu push partout. Attention, les hélistes, quand même. Là, j'ai des dégâts vraiment sympathiques. Je vais venir avec le GP. Je vais venir en renfort. Je pense que ça pourra lui servir, éventuellement. Parce que là, il y a forcément quelqu'un qui va venir aider le Yasuo. Ok, peut-être que je peux venir là. Encore une fois, je vais venir juste pour donner des kills. C'est ça qui m'embête. Ok, il y a le bleu. Je le prends. Voilà. Il commence à faire des trucs un peu. Je me régène s'il est... Ok, ça, c'est toujours un peu énervant quand il y a... On essaie de se régène sur un truc et il y a quelqu'un qui trouve que c'est une bonne idée de le dégâmer direct. Ok, bon, je commence à être un peu mieux dans ma game. Là, je vais pouvoir jouer beaucoup plus agressif. Il va être bien plus présent. Je me suis fait voir par les sbires là. Dommage. Je vais aller prendre la tourelle bot. Je ne suis pas sûr que j'ai eu une très très bonne gestion de faille tout à l'heure. Mais bon. Ok, Tris, j'arrive si tu as besoin d'aide. J'ai un flash tent de dispo. Il n'y a personne ici. Je veux vraiment aller aider, mais c'est vraiment pas dans l'intérêt de tout le monde, comme je pense. Ah, quoique, si peut-être que ça a permis d'engager et que la team exploite bien les choses derrière. Moi, je pense quand même que c'était une bonne chose, certainement. Trolala, le monstre. Bien voyage, mec. Nickel. Bon, j'ai des alliés qui tiennent la route. Mais, ouais. Non, je pense que c'était bien ce que j'ai fait. J'ai vraiment... J'ai stun. J'ai stun et mis des gros dégâts sur l'alice quand elle allait venir sur Triste. Donc, je pense que j'ai fait un bon cover pour le reste de la team, finalement. Bon, encore une fois, je meurs un peu vite, mais je pense que ça a fait un taf efficace. Là, j'ai encore le drake. Par contre, ils gèrent très très mal leur timing pour le drake. À chaque fois, ils prennent des fights juste avant le drake. Ce qui fait que j'ai la voie libre, après, quasiment systématiquement. Ça, c'est vraiment une bonne chose pour nous. 760 pour le smite. Miss-click. Je voulais pas le... D'accord, je prépare le smite en mettant le bas dessus et il est parti. Bon, ce sont des choses qui arrivent. Heureusement qu'il n'y avait pas une hélice qui était là pour essayer de me voler derrière. Décidément, les erreurs de mécanique que je fais, c'est assez affolant. Ok, là, je vais venir au mid. J'ai l'impression qu'il y a du monde. Non, c'est bon pour l'instant. Ok, peut-être aller vers le top, du coup. Ah oui, d'accord. Sérieuse, là ? Non ! Allez, go, on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne. Hein ? Pas mal. Hop, je prends ça. On enchaîne. On enchaîne, on enchaîne. Alors, si il court encore, ça va vite m'énerver, en fait. Tous les coups, j'y vais, j'y vais. Je veux faire ma part du taf et je vais arriver juste quand ce sera fini. Ok, je fonce dans la cage comme un guignol. Heureusement, j'ai les tabis. Effectivement, là, on a, je pense, un free baron. Allez, go. On ne se disperse pas. Il n'y a pas de ward sur toute la partie là. Alors, je n'ai pas de smite. Ça, c'est un peu problématique quand même. Par contre, j'ai un très très bon sustain. Ah putain, il m'a fait perdre le passif en me mettant en l'air. Ça, c'est un peu chiant. Ok, on s'en sort bien. On s'en sort bien. La Elise, elle est en 7-8. Il faut que je fasse attention quand même. Par contre, je lui mets 52 de farm dans la tête. Je ne suis même pas sûr que je sois tellement derrière. Ah oui, je lui mets 2 levels, en fait. Vraiment, la puissance du farm, à ne vraiment pas négliger. Ok, Tristana, elle veut le farm. Je vais lui laisser. Enfin, je dis ça, mais il y en a plein qui se perdent avec les creeps. Hop, tiens, prends. Mais ce que j'ai pris, c'était parce que les creeps étaient en train de le prendre. J'ai un bac rapide. Je vais prendre la brillance. Je vais prendre ça, la petite... J'aime Exaltant, comme j'avais tout pile de quoi le prendre. Ça me fait un tout petit peu de tankiness, c'est pas mal. Parce que là, prendre encore de la vitesse d'attaque sans pouvoir finir l'item, je considère que c'était pas terrible et j'aurai certainement les 1400 gods la prochaine fois. Ok. Je vais pouvoir aller vers la jungle adverse. Là, je peux jouer beaucoup plus agressif. Je suis bien dans ma partie, maintenant. Ok, le demi-tour intempestif, je m'en serais bien passé. S'il pouvait y avoir quelqu'un, là. J'avais même encore la lame du roi déchu en stock. Ça aurait pu faire des choses. Bon, encore une fois, là, c'est vraiment sur les phases comme ça où il se passe pas... Ok, là par contre, il tombe la tour. Il faut pas que je reste sur les phases où les gens se regardent dans le blanc des yeux sans rien faire. En revanche, là, je peux faire des choses. J'ai une bonne capacité offensive sur l'inhib. Est-ce qu'on va finir maintenant ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je peux mettre un super cover pour les AD carry. Avec un stun qui sera prêt. Si quelqu'un se sent de faire quelque chose d'agressif. Là, il faut vraiment que je prothèse. La tristana... Alors, le Z, c'est un peu compliqué parce qu'il joue tellement agressif, en fait, que... Ça s'y prête pas forcément très bien. Bon, alors là, on peut y aller, je pense. Et voilà. Et bien, plutôt, ça s'est emballé très vite. La partie s'est terminée plus rapidement que ce qu'on aurait pu penser. Mais c'est pas une mauvaise chose. Bon, et bien, bravo à Tristana et Z qui ont fait un beau taf sur la partie, vraiment. Moi, j'ai été mis en difficulté, en fait, par le fait que la Elise, elle me tue dès le début à mon raid. Ce qui m'a fait me dire que peut-être qu'il faut quand même que je prenne des potions quand je jungle avec Udyr pour éviter ce genre de choses. Parce que je pouvais cliquer ma jeune gueule sans aucun souci. Mais là, du coup, j'étais un petit peu exposé, effectivement. Et il y a vraiment eu un timing. Je suis arrivé dans le bush juste quand elle arrivait. Et c'était vraiment dommage. Sinon, la partie était quand même plutôt chouette. Je pense que j'ai été relativement présent sur les objectifs. Et à partir du milieu de partie, sur les fights, j'ai plutôt quand même joué un rôle correct, on va dire, encore améliorable, perfectible sur beaucoup de points. Mais je pense que j'ai essayé vraiment de protéger la Trist à fond. Et de follow dès qu'il y avait des engages qui étaient pris. Et je pense que je n'ai pas été trop mauvais. Voilà. Écoutez, c'est la fin de cette vidéo. Si c'est le cas, vous pouvez liker, partager, commenter, vous abonner. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous. Et à bientôt.